et salut à tous ses amis aujourd'hui ah oui ils sont là ils sont beaux regardez moi ça c'est deux petits pains fait avec une farine de petit épautre donc le petit épautre c'est une céréale qui n'a rien à voir avec le grand épaule petit épaule c'est une céréale qui est pauvre en gluten environ 5 6 7% grand maximum donc on va la travailler sur le vin et ça va être magnifique aujourd'hui de l'embrasser tellement elle est belle les amis suivez bien la vidéo vous allez tout savoir petit épautre ou en grain ça s'appelle aussi sur le vin vous allez être les rois à la maison allez c'est parti en place allez c'est parti pour ma recette donc je vais prendre de la farine de petit épautre 400 grammes mono tb 70 donc je vous rappelle la tb je vous mets la vidéo ici pour recalculer j'ai fait 70 moins 22 23 ça va me donner une eau à 25 et je vais faire déjà une auto lise voilà donc je vais mettre juste ma farine et mon eau cette auto lise elle va me servir à savoir un petit peu comment réagi ma farine voilà tout simplement donc je vais mélanger mon eau et ma farine alors au niveau de ma farine j'ai pris celle là et libio farine de petit épautre type bise meule de pierre donc c'est écrasé avec des des pierres et bis ça veut dire que à mon avis c'est une t80 ou 110 ni blanche ni trop complète pour mon eau je vais partir pas trop hydraté voilà 293 et ma farine de petit épautre que je vais mettre dedans et je vais phraser pendant cinq minutes en première vitesse gentiment et on voit le résultat se met ça au batteur gentiment que ça mélange tranquille là ça fait trois minutes tranquillement quand c'est mélangé j'arrête donc je vais avoir cet aspect là je vais corner un peu les tours voilà surtout je corne bien le tour que ça soit propre je vais couvrir en fait cette auto lise elle va me permettre de bien comprendre comment se passe cette farine là comment elle se comporte ça va être énormément changeant sur les farines de petit épautre voilà donc je fais très attention sur les petites épauves de variété de blé ancien le corasant des choses comme ça je fais une petite auto lise et là au moins je vais voir comment elle se comporte si elle est trop ferme je pourrais rajouter de l'eau si elle est beaucoup trop douce attention faudra contrefraser mais c'est un peu chaud patate 30 minutes et dans 30 minutes on reprend le pétrissage et pendant les 30 minutes on va préparer notre levure fraîche 2 g sel 8 g le levain pâteux pour apporter de l'acidité 150 g et de la pâte fermentée 150 g pourquoi je mets les deux tout simplement le levain pâteux je peux prendre un levain liquide et je le mélange avec de la farine ça me fait un levain pâteux 150 g et pour la pâte fermentée ça va m'apporter de la tenue et un peu de force un peu de consistance ça c'est bien pour avoir un petit peu de volume pour pas que le pain soit trop trop dense donc on fait un mélange levain et pf tout est adaptable en boulangerie mais tout aura une incidence s'il n'y a pas de levain pâteux on ne va pas gagner d'acidité et du coup ça sera un peu moins bon pour l'alimentation pour la digestibilité voilà mais c'est faisable et pareil pour la pf il sera peut-être un peu plus dense mais il sera consommable ya pas de problème alors à vous de vous arranger les amis allez donc après 30 minutes je vais regarder donc normalement il va être beaucoup plus souple ça c'est normal c'est le travail enzymatique donc je vais préparer mon levain pâteux je fais simple j'ai pris mon sel 8 g et ma levure fraîche 2 g vous pouvez mettre de la sèche si besoin donc n'ayez pas peur on dit toujours le sel la levure vous la mettez d'un côté et la levure de l'autre il n'y a pas de souci ça va être mélangé direct donc pas d'inquiétude pour la pâte fermentée elle est là donc c'est une pâte fermentée que j'ai fait ce matin justement pour la recette donc les pf souvent c'est des pâtes qu'on n'a pas façonné etc je vais en peser 150 g voilà hop je mets ma pf donc là je vais déjà pétrer 8 minutes gentiment en première et si besoin un peu de deuxième voilà c'est un pétrissage amélioré aussi mais avec le petit épautre vu qu'il n'y a pas beaucoup de gluten on va pas trop s'embêter allez ça tourne c'est parti gentiment tranquillement en première vitesse s'il vous reste un petit peu de pf vous le filmer vous le mettez bien au frigo à 4 degrés et vous pouvez la conserver trois quatre jours sans problème si c'est à 4 degrés pour pas que les ferments voilà se mettent en marche surtout les amis pendant que ça pétri un petit geste utile vous allez mettre un petit pouce bleu sous la vidéo allez parti voilà si votre consistance ressemble à ça c'est bon signe ne faites pas trop les fous ne mettez pas trop d'eau parce qu'après vous allez voir que ça va pas mal coller vu qu'il n'y a pas de gluten un petit peu dans la pf seulement voilà il ya la fin je mets un tout petit peu de deuxième vitesse là j'ai mis deux minutes comme ça parce que avec la pâte fermentée on va gagner de la ténacité un petit peu il ya du réseau ça va se créer un peu ça va apporter de la force deux minutes et après on débâche on va voir ce que ça donne pour ces mots ça allait après deux minutes donc j'aime mon petit bac que je mets un petit peu de graisse bon moi ce que je mets je mets de l'huile de pépins de raisin ça sent rien ça m'évite de fariner je fais couler ça dedans donc je vous l'avais dit ça va coller c'est normal c'est du petit épaule pas d'inquiétude et je vais rabattre un petit peu pour donner de la ténacité je vais tout rabattre sur l'intérieur voilà allez vite plus vous allez aller vite et sec moi ça va coller à vos mains voilà et ne faites pas 14 tours c'est bon là c'est bien remis et on couvre bien alors les amis pour le pointage la première phase de fermentation nous on va faire aujourd'hui 30 minutes de pointage un rabat et on va placer au frigo il est aussi possible de faire cette recette en direct vous allez laisser un pointage de deux heures à température ambiante avec un rabat au bout d'une heure voilà deux solutions possibles soit un petit pointage et au froid soit un plus long pointage et on travaille en direct et après 30 minutes ça va vous donner ça donc voilà ça relâche ça va être très collant ça sert à rien de laisser un message parce que c'est collant parce que de toute façon c'est toujours collant hop donc là je vais faire un bon rabat pour faire ça je prends un peu de farine de trad ou de la petite épaule comme vous voulez je vais fariner mon plan de travail je vais sortir ma pâte complètement pour vraiment lui donner pas mal de force avant de partir une nuit au froid voilà ça c'est assez important n'oublions pas qu'avec la pâte fermentée on va pouvoir avoir un petit peu de force ok c'est pour ça qu'on en met un petit peu donc là vous voyez c'est super long ok ça veut dire qu'on étire il n'y a pas du tout d'élasticité ça revient pas c'est normal le petit épaule c'est toujours comme ça je vais faire une bonne boule voilà bien fait si je vais vite ça va pas coller à mes mains hop je la tourne voilà j'en fais pas plus et je place dans mon bac et là c'est parfait donc ça c'est un rabat si je veux je peux continuer mon pointage à température ambiante ou là je peux bloquer donc là je vais bloquer jusqu'à demain à 4 degrés pour développer les arômes et surtout faire travailler mon levain pour augmenter la digestibilité l'acidité ça c'est très important avec le petit épautre allez on se retrouve demain c'est parti n'oubliez pas le deuxième jour sortez vos pattes une heure avant pour qu'elles reprennent la température le mieux est de travailler une pâte à une température qui se situe entre 14 et 17 degrés pour ne pas qu'elle commence un après trop froid et l'enfourner trop froid ce qui empêcherait son développement allez on regarde ça et on passe à la division donc on se prend notre pâte on glisse le thermomètre dedans d'un coup sec tout rien ne presse mieux vaut travailler un peu plus tard une pâte là généralement ma pâte ça fait une heure dix qu'elle est sortie elle est à 15 degrés donc c'est parfait je vais pouvoir la diviser et on va se regarder la taille des moules et on divise les donc ma pâte est parfaite je fleur un petit peu mon petit tapis je vais retourner ma pâte je l'aide un petit peu à descendre voilà donc j'avais prévu la quantité pour pour faire deux pièces de 500 grammes voilà parce que une je peux vous dire qu'elle va être très vite consommée donc on va se diviser ça en deux j'avais prévu deux de 500 grammes surtout on va redonner à ce moment là pas mal de force à notre pâte pour qu'elle puisse tenir pendant l'après donc je vais bien dégazer et je vais rabattre sur l'intérieur je tourne je rabat voilà ça c'est ce qu'on appelle bouler et ça va redynamiser notre pâte voilà après une nuit au froid c'est très important je vais bouler et grâce à ma pâte fermentée à mon froid etc j'ai une pâte qui va se tenir et ça c'est très important pour le petit épautre ça vient surtout de la pâte fermentée mes deux pièces sont boulées je laisse une petite détente de cinq minutes pas plus et ensuite on façonne pour nos moules comme d'habitude c'est toujours les mêmes donc ça c'est des moules qui font 18 et demi 9 et demi par 7 et demi c'est toujours les mêmes je vous mettrai un lien si besoin vous les trouvez généralement chez les marchands pro ou dans des choses comme ça ça va très très bien allez je mets un petit peu de graisse et mes moules sont graissés on passe au façonnage voilà je vais vous montrer ça simple et efficace je fleur un petit peu je prends la première boule que j'ai mis en forme je la retourne je vais dégazer simplement et rapidement je vais plier une première fois je dégaze un tout petit peu je vais retourner mon pain je vais effectuer la même opération et encore une fois dans le même sens donc mais mes doigts viennent bien donner de la force et je soude voilà et là j'ai un pain qui est bien façonné qui va bien se tenir la technique c'est toujours la même pour les mettre dans les moules pour mettre votre pain dans le moule vous le prenez bien par le milieu hop vous pliez les bords et vous laissez tomber et là vous avez un pain qui est bien façonné super efficace allez le deuxième ensemble version pro un peu plus rapide donc je vais plier je retourne je plie et je façonne voilà c'est à peu près la taille la vitesse que vous devriez atteindre je place dans mon moule alors les amis pour la pousse plusieurs solutions la pousse ou l'après bien sûr on va laisser 45 minutes à peu près à température ambiante comme en hiver il commence à faire un peu frais je vous conseille de le mettre dans un endroit fermé une petite case dans un petit placard ou alors dans un four éteint avec un bol d'eau chaude ça va monter à température à peu près 25 26 degrés voilà 45 minutes surtout n'oubliez pas de commencer à préchauffer votre four à 250 degrés parce que la préchauffe plus la pierre souvent ça prend à peu près 30 minutes à 45 minutes et dans 45 minutes on passe à l'enfournement après exactement une heure d'après justement c'est le cas de le dire je vais passer à la mise au four donc je prends un petit ami je vais tamiser ou non en fonction de vos envies de la farine par dessus j'y vais tranquillement 1 ne mettez pas deux tonnes de farine parce qu'après ça tombe partout c'est pas agréable en bouche je prends une petite lame droite simple ou une lame de rasoir si vous voulez et là vous pouvez faire ce que vous voulez moi souvent je fais une petite croix simple et efficace et on passe à la mise au four à 250 degrés c'est parti allez amis pour la mise au four c'est toujours le même rituel je mets mes deux pains dans mon four et je viens mettre un peu d'eau dans le lèche frite hop le four est à 250 et c'est parti allez ma cuisson est terminée le pain est bien caramel donc là j'ai pu à peu près 17 18 minutes à 250 et ensuite je termine la cuisson à 220 et si je veux je peux ouvrir un petit peu le pain doit être bien cuit sonné creux et surtout on le met bien sur une grille pour le reçage pour qu'il continue pour que l'eau continue à s'évaporer pendant 40 minutes et ensuite on va se déguster une petite tranche c'est pas beau ça on va laisser peser ça c'est beau allez on passe à la dégustation deux petits pains ils sont pas beaux ils sont magnifiques allez du coup hop on se prend un beau petit couteau à dents et on va se couper une petite tranche et on a une jolie petite tranche donc les pains aux petites épôtres c'est pas des pains qui vont être très très alvéolé c'est normal il ya très peu de gluten et là vraiment on a un pain qui va être parfait et surtout excellent pour la santé les amis le petit épautre comme ça travaillé sur le vin avec une longue fermentation c'est le bonheur allez je déguste franchement moi c'est un de mes pains préférés on va se couper des petites tranches on peut les on peut les stocker au congélateur le matin on les sort on les passe au gris pain au toaster on se met un beurre de micel dessus et là ça c'est magnifique franchement c'est le sens à aller les amis je vous quitte sur cette petite dégustation franchement qui était magnifique j'espère que cette recette va vous plaire et vous pouvez la faire en famille ça ça va être juste le bonheur du bon pain frais à la maison à partager avec toute sa famille ça c'est la boulangerie à les amis à très bientôt sur boulangerie papa on n'oublie pas de s'abonner de laisser un petit pouce bleu comme d'habitude et à très bientôt ciao ciao